Bonjour, nous retrouvons aujourd'hui pour l'explication de la pose d'une poche de nutrition entérale par type gravité. Pour cela, on prépare à l'avance son matériel, la poche de nutrition, la tubulure par gravité, de quoi rincer la sonde, une grosse seringue et un liquide clair type de l'eau. Avant de commencer, soin, on se lave les mains comme pour passer à table à la maison, à l'eau et au salon. Je vais commencer par vérifier ma poche. Je vérifie l'aspect du liquide, qu'il soit bien l'appli, qu'il n'y ait pas de présence de grumeaux. Ensuite, je vérifie la date de péremption de la poche. Au niveau de la tubulure, on s'assure bien que ce soit la tubulure par gravité. Une fois que j'ai mon matériel, je peux commencer, soin. Je prends ma tubulure. Que je viens connecter à ma poche. On dévisse le petit bouchon. Je viens percuter l'opercule, juste ici. Et je visse complètement. Je viens fermer la molette, ce qui permet de clamper la tubulure avant de la retourner. Ensuite, je viens installer la poche sur le pied. Et là, je peux procéder à la purge de la tubulure. On voit bien le liquide qui descend progressivement dans la tubulure. On peut appuyer ici, exercer une légère pression pour remplir le petit goutte-à-goutte, mais ce n'est pas une obligation. Merci. 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 On attend bien que la tubulure soit purgée entièrement. Une fois que ma tubulure est entièrement purgée, je viens de nouveau clamper la molette. Donc, en attente, on laisse ça comme ceci. Je vais maintenant m'assurer que ma sonde n'est pas bouchée. Et pour ceci, j'utilise la grosse seringue et un liquide clair, donc de l'eau. Voilà. Et je viens procéder au rinçage de la sonde. Je pousse tout doucement. Et si je n'ai pas de résistance, c'est que ma sonde n'est pas bouchée. Voilà. Je vais pouvoir procéder au branchement. Donc, j'enlève le petit capuchon. Vous pouvez clamper comme ceci un petit peu la tubulure pour éviter que le liquide ne revienne. Et je viens connecter ma tubulure. Je peux maintenant déclamper la tubulure et régler au débit qui convient. Et voilà pour la pose d'une poche d'alimentation par gravité. Le soin est terminé. Et à bientôt pour un nouveau tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada